UFC 259, énorme événement, aucun regret d'avoir regardé ça en live et d'avoir tapé la nuit blanche. On fait un petit récap ici, j'ai mes notes, donc vous allez me voir de temps en temps abaisser le regard pour m'assurer que je dis bien tout. Moi personnellement j'ai regardé l'événement en faisant une nuit blanche, je suis allé dormir à 7h30, je me suis levé à 11h30, là j'ai un peu préparé mes notes, il est 12h30. Soyez indulgents par rapport à ma mémoire, par rapport à mon élocution, la fatigue, ça nous met tous dans des états un peu particuliers. Alors je me doute, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement et majoritairement pour ce qui s'est passé entre Piotr Jan et Al-Ramain Sterling, c'est un peu le gros buzz qu'il y a par rapport à l'UFC 259. D'ailleurs si t'as pas vu l'événement, si vous n'avez pas vu l'événement, on m'a demandé de vous voyer plutôt que tutoyer, si vous n'avez pas encore vu l'événement, regardez pas la vidéo, c'est rempli de spoilers évidemment. Mon objectif c'est que vous regardiez jusqu'au bout, donc on parlera dans l'ordre chronologique, on va finir par Israël Adesanya contre Yann Blakovich. Donc on va commencer, l'événement commence, c'est juste incroyable, les 6-7 premiers combats c'était de la douceur pour les yeux. Le tout premier fight c'était Trevin Jones contre Mario Bautista, Mario Bautista qui avait fait un des plus beaux KO de l'année passée, je pense que j'avais mis 15e dans mon classement avec un genou sauté. Et ici Trevin Jones qui nous offre un très très beau TKO pour ouvrir le bal. C'est un coup assez particulier, c'est pas un uppercut, c'est pas un crochet, moi j'appelle ça le eagle punch, c'est un peu le coup de Khabib Nurmagomedov dans le sens où c'est un peu entre un uppercut et un crochet, ça va pas vraiment de bas en haut, ça va pas vraiment parallèle au sol, c'est un peu entre les deux. Et le mouvement était très beau, c'est notamment une stratégie ou une technique plutôt que Conor McGregor a beaucoup utilisé contre Max Holloway en garde ouverte. Donc on avait un Trevin Jones gaucher contre Mario Bautista qui est droitier. Il feinte le direct pour sortir sur l'extérieur et pour avoir son angle sur le eagle punch en fait. Et puis il envoie son eagle punch, il n'y a pas de direct qui suit parce qu'il y a directement le knockdown. McGregor avait beaucoup utilisé ça comme contre Max Holloway en sortant la tête sur l'extérieur pour envoyer son uppercut avant et puis son direct, ça passait super bien. Donc ici Trevin Jones, très très belle manière de gagner officiellement son premier combat à l'UFC chez les Bantamweight qui est une division très très intéressante et on va encore en parler plus tard dans cette vidéo. Donc belle manière d'ouvrir le bal. Ensuite on a les débuts UFC de Eurus Medic qui a expédié sa victoire malgré un late stoppage. Je pense qu'on est tous d'accord pour le fait que son adversaire était out très très tôt et il y a eu une cinquantaine de secondes qui était complètement inutile où Mark Smith qui pourtant est un excellent arbitre a vraiment mis du temps à s'interposer et qui demandait, la seule fois où il a demandé de fight back, ça faisait déjà une quarantaine de secondes que l'adversaire défendait à peine et pas spécialement intelligemment. Donc quoi qu'il en soit, Eurus Medic, on va garder un oeil sur lui. Sept victoires, zéro défaite en professionnel, sept victoires par finish. Un très chouette style, fun à regarder. Il a l'air d'être complet, c'est-à-dire qu'il a des soumissions dans son palmarès. Il a des victoires par KO hier, il a montré un très bon striking et une bonne compréhension du sol pour finaliser un combat. Donc vraiment gardons un oeil sur lui. On a continué avec un combat chez les femmes. On aurait pu se dire, on a eu deux beaux gros combats, ici on va en avoir un moins beau. Non, franchement, Amanda Lemus, je ne connaissais pas, je ne me souvenais pas de l'avoir vu combattre. Elle a donné une leçon à son adversaire qui était numéro 15 dans le classement. Un striking très très crispé, une vraie compréhension de la distance et de l'espace dans la cage. Un bon jeu d'impression, un jeu très posé. Et on avait vraiment l'impression que son adversaire était une amatrice, alors qu'elle n'est pas mauvaise. Honnêtement, Souza, ce n'est pas une mauvaise combattante. Mais Lemus était tellement forte qu'elle a vraiment fait passer son adversaire professionnel pour une amateur. Ce n'est pas pour discréditer du tout Souza, c'est vraiment pour montrer à quel point Lemus est très forte. Alors là, elle va rentrer dans le top 15. Moi, je n'aurai aucune difficulté, même s'il vient de battre la top 15, la façon avec laquelle elle a battu la numéro 15 de la division. Je la verrais bien prendre une place numéro 12, quelque chose comme ça, juste devant Angela Hill, par exemple. J'ai vu quelqu'un qui avait proposé un combat contre Marina Rodriguez. Ce serait énormissime. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Marina Rodriguez avait combattu sur la carte de Conor McGregor. On avait commenté ça en live avec Brian Boulan. Elle avait aussi démontré un très chouette striking. Elle avait gagné par KO dans le deuxième round, alors qu'elle s'était fait dominer en grappling dans le premier round par son adversaire Amanda Ribas. Ce serait un très chouette combat. Mais je me demande si au niveau des rankings, ça a vraiment du sens. Marina Rodriguez, je pense qu'elle est numéro 6 maintenant. Lemos, elle va rentrer dans le top 15. Mais en tout cas, c'est un combat qui sera intéressant à faire à l'avenir. Là, j'espère que Lemos, on va lui donner quelqu'un dans le top 12 pour qu'elle continue à se construire. Et voilà, elle sort fraîche de ce combat. Donc, on a besoin de 109 dans toutes les divisions féminines. Donc, j'espère que Lemos, ils vont vraiment la construire progressivement, mais rapidement à la fois. Combat suivant. Excusez-moi. Sean Bradier qui soumet Jake Matthews après une belle domination. Franchement, Jake Matthews, c'est une bonne ceinture noire. Je le trouvais un peu prévisible, debout. Mais ce n'est pas là qu'il y a eu vraiment la différence. Même si Sean Bradier a montré des très très beaux crochets avant, c'est au sol qu'il a vraiment dominé. Il a montré une aisance. Et dans le deuxième round, il a fait une transition vers la monte. Je crois que je vais faire une vidéo là-dessus, parce qu'elle est magnifique. Et il a aussi utilisé une stratégie que Kamaru Ousmane utilise beaucoup. C'est-à-dire que quand son adversaire est dos à la cage et il veut se relever en s'appuyant forcément sur le sol, parce que si on ne s'appuie pas sur le sol, on ne sait pas se relever. Donc, en général, on est dos à la cage. On va s'asseoir, on va mettre les deux pieds au sol et on va commencer à appliquer une pression sur les pieds pour remonter un peu en genre de squat. Et en fait, une stratégie que Sean Bradier a utilisée hier et que Kamaru Ousmane utilise beaucoup, c'est de venir avec sa jambe en dessous d'une des jambes de son adversaire pour la lever. Et en fait, quand il lève la jambe, c'est un peu bizarre de le faire sans image, je le ferai plus tard, le pied de l'adversaire ne touche plus le sol. Et si le pied de l'adversaire ne touche plus le sol, il ne sait plus monter en squat. Il doit monter en pistol squat, mais quand il y a un contrôle du corps au-dessus, c'est impossible. Et donc, c'est vraiment très intelligent. C'est plutôt que venir contrôler le haut du corps pour relever ou pour essayer de faire un mat return. Donc, mat return, c'est quand l'adversaire se relève, mais on le laisse se relever pour prendre un body lock, par exemple, ou en tout cas, une position dominante en greco-roman, et puis le ramener au sol. Là, au lieu de laisser l'opportunité de se relever pour réutiliser de l'énergie pour le ramener au sol, il l'empêche de se relever en lui enlevant un des éléments crucials pour que ce dernier se relève. C'est une stratégie qui est vraiment intéressante. Je ferai une vidéo là-dessus, parce que ça vaut vraiment la peine. Combat suivant, la folie. Kennedy Enze Choukou, qui marque un énorme comeback sur Carlos Hulberg. Donc là, c'est deux combattants qui ne sont pas très expérimentés, mais Kennedy a montré justement un style ou une composition dans le combat de quelqu'un d'expérimenté. alors qu'Hulberg, justement, on sentait vraiment que c'était un jeune prospect qui avait envie de se montrer et qui manquait un peu d'expérience. Il s'est un peu grillé, c'est-à-dire qu'il a sonné Kennedy dès le début du combat. Il a montré qu'il était très fort. Il a vraiment un striking de dingue. Il a un vrai potentiel. On va mettre cette défaite sur le 2 de l'expérience. Et son gros défaut, c'est que c'était un headhunter. C'est-à-dire qu'il a cherché non-stop à attaquer la tête qui était, au final, peu disponible chez Kennedy. Enze Choukou, je vais y arriver. Kennedy défend peu comme overhame, dans le sens où il bloque très haut. Donc sa tête est difficile d'accès. Il bloque beaucoup de frappes, beaucoup de kicks, etc. Et par contre, son corps et ses jambes sont tout le temps disponibles. Carlos Hulberg, on l'a vu dans le deuxième round, mettre des gros body shots, ça fonctionnait bien. Dans le premier round, il mettait beaucoup de low kicks. Il a un peu arrêté dans la première partie du deuxième round. Puis il les a repris. Mais je trouve qu'il aurait dû en envoyer... Ça, c'est mon avis. Je trouve qu'il aurait dû continuer sur les low kicks parce que c'était tout le temps disponible. Il avait un très intelligent système défensif où il venait bloquer les deux mains. Donc il enlevait la box anglaise complètement de Kennedy. Et puis là, il avait chaque fois le low kick qui était ouvert. Mais il l'a fait pas mal de fois, mais pas suffisamment à mon goût. S'il l'avait fait davantage, il aurait vraiment cassé la base de Kennedy qui n'aurait plus su supporter son poids dans ses frappes. Mais bon, franchement, là, Kennedy, il a fait un très très bon combat. Il est resté calme. Il a confiance en son cardio. Et il a trouvé son ouverture. Je vois beaucoup de gens qui critiquent Carlos Hulbert parce qu'il mettait pas de garde haute. Mais ce serait un peu comme demander à Artem Lebov. Je sais que c'est pas le meilleur des exemples d'avoir une garde haute. Chacun a son style. Quand on combat en MMA, on se définit d'abord en style et puis on le perfectionne. Et il y a beaucoup de combattants au plus haut niveau qui travaillent sans garde et on va pas les critiquer. Effectivement, quand le cardio ne suit pas, les mouvements de tête deviennent moins efficaces. C'est intelligent d'avoir une garde haute. Mais une garde haute en MMA avec les petits gants, si on l'a pas travaillé et si on n'a pas l'habitude, ça va faire pire que bien parce qu'on va se sentir en sécurité avec une garde haute et on va faire moins de mouvements de tête. Les mouvements de tête n'étaient pas mauvais. Je trouve que Daniel Cormier, je reviendrai plus tard, j'étais pas fan des commentaires hier. Daniel Cormier dit pour la première fois, il bouge sa tête et il bouge mal sa tête. Non, il a fait une très belle esquive avant. C'est juste que Kennedy a bien lu dans le jeu et il a travaillé sur une frappe en collision. Il a obtenu le KO. Très chouette à voir. Franchement, Fight of the Night, ça reçut le bonus. Donc voilà, j'ai pas plus à dire que ça. Je vais passer très rapidement. Le suivant, c'est Tim Elliott contre Jordan Espinoza. Tim Elliott l'a surdominé, l'a surclassé en grappling. C'était assez marrant, j'ai l'impression parce que personne n'en a parlé. Je m'attendais à voir ça sur Twitter ou quoi. J'ai l'impression que Tim Elliott se plaignait que Jordan Espinoza avait fait une George St-Pierre, s'était mis de la vaste ligne sur le corps parce que dès son premier échange au clinch et en grappling, on a vu qu'il regardait vers l'arbitre, qu'il se frottait les mains. J'ai l'impression qu'il disait que son adversaire glissait. D'ailleurs, à la fin du premier rang, on dit qu'il s'est en échange en grappling et on voit vraiment qu'il a du mal à prendre des grippes et puis on le voit sourire en faisant « C'est quoi cette connerie ? » Et voilà, on n'a pas trop parlé. Bon voilà, il a dominé. Tim Elliott, franchement, j'ai toujours kiffé ce combattant. Très très bon grappleur. Il a eu de la malchance sur le matchmaking qu'il a fait bien à bien descendre dans le classement. Mais bon, là, il remonte au port du top 10. Je pense, chez le Flyweight, c'est une super division. J'ai hâte de le revoir parce qu'il offre toujours des super chouettes combats. Ensuite, on est resté chez les Flyweight avec Kaikara France qui a fait l'autre gros comeback de la soirée. Il était vraiment mal en point en début de combat. Il avait son adversaire sur le dos qui avait vraiment l'étranglement arrière avec le bras qui passait en dessous et il a intelligemment défendu. C'est-à-dire que instinctivement, quand on a un étranglement arrière, le premier réflexe, le réflexe naturel ou le réflexe de quelqu'un qui n'a jamais fait de jiu-jitsu, c'est de venir avec ses deux mains défendre le bras qui est tremble. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on ne va pas se savoir libérer suffisamment de pression que pour ne pas s'endormir ou ne pas se forcer à faire un tap-out. Je ne vais pas dire rares sont ceux, mais le bon réflexe, c'est de ne pas venir tenter d'enlever la pression qu'on a au niveau de la glotte. C'est de venir combattre les mains pour enlever, d'abord casser le levier de l'adversaire, casser le grip de l'adversaire. Une fois qu'on a cassé le grip, c'est là où on vient enlever la main ou le bras qui est tremble. Et Kaikara France a vraiment été très systématique là-dessus, on entendait très bien son coin qui disait « Fight the hands, fight the hands ». C'est un très très bon conseil. Alors, je sais qu'à froid, pour tous ceux qui font du Jiu-Jitsu ou du MMA, on sait, on est là derrière l'écran, on fait « Oui, c'est ce qu'il doit faire, c'est normal, on ne va pas féliciter ». Mais dans le feu de l'action, avec l'adrénaline, avec beaucoup de pression sur la gorge, il y a même des combattants professionnels à l'UFC qui font encore cette erreur, qui ont en tout cas ce réflexe qui est complètement humain de venir essayer de libérer de l'espace là où on sent l'étranglement, plutôt que d'abord casser le grip avant de venir libérer de l'espace. En tout cas, Kaikara France, vraiment très très beau, très belle défense et après, debout, il a fait un magnifique magnifique combo. C'était un direct qui touche, puis un hypercute, puis de nouveau en over-end, droite, droite, droite. Il a détriplé à un côté, en général en MMA, en boxe anglaise, etc. Je trouve que c'est une stratégie toujours intéressante de dédoubler un côté parce que généralement on a l'habitude de quelqu'un qui alterne gauche, droite, gauche, droite parce que la mécanique du corps est plus facile d'envoyer gauche, droite, gauche, droite avec les mains. Et du coup, nos adversaires, et nous à l'entraînement, on a vraiment l'habitude de défendre en mode ça vient de ma gauche, ça vient de ma droite, ça vient de ma gauche, etc. Et là, il a vraiment détriplé ce qui est une très belle stratégie et ça a bien payé pour lui. Par contre, là, Urgin a déconné. Je n'aime pas critiquer les arbitres parce qu'ils ont un rôle tellement compliqué, tellement compliqué, c'est des décisions sur le moment, mais là, c'est une erreur de débutant, c'est-à-dire qu'il s'intercale pour montrer que le combat est fini, il doit faire ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Kaikara France fait un walk-off knock-out, donc il marque le knock-out, il lève les bras, il s'en va lui-même. Il y a Urgin qui lui bourre quand même dedans, donc ça indique aux combattants que le combat est bel et bien fini, mais on voit Urgin qui regarde l'adversaire au sol, qui ne fait rien, qui ne fait pas le wave, comme on dit, et je pense que du coup, le coin de Kaikara France, il ne voit pas Urgin arrêter le combat, donc il lui dit fonce, fonce, va frapper. On voit Kaikara France qui court et qui veut faire un gros amorphi sur son adversaire. Et puis là, il y a quand même Urgin qui a le bon réflexe de s'intercaler, de vraiment arrêter le combat, mais son adversaire, lui, qu'est-ce qu'il a vu ? Il croyait que c'était fini et il voit son adversaire qui veut le frapper, donc il prend son protégion et il le jette. C'était marrant. C'était marrant, mais comme quoi, Urgin, c'est un des plus expérimentés, il ne peut pas faire ce genre d'erreur et c'est vrai qu'on commence de plus en plus à le critiquer, il fait de plus en plus d'erreurs. Voilà, je dis, je déteste critiquer Urgin, mais j'ai l'impression que c'est souvent comme ça. J'en parle souvent plus au niveau professionnel. En fait, automatiser des tâches et devenir très expérimenté dans quelque chose, c'est une bonne chose parce qu'on fait tout plus rapidement, on fait tout de manière plus efficace. Mais c'est là aussi où on est moins concentré sur les tâches qu'on fait automatiquement. Et Urgin est tellement expérimenté que j'ai l'impression que de temps en temps, il est un peu en mode automatique et il y a certaines choses qu'il ne fait plus consciemment et ça pose des problèmes. Donc, c'est peut-être pour une autre vidéo, ça, mais voilà, à voir s'il ne devrait pas raccrocher les gants en latex, si je peux dire ça comme ça. OK, j'accélère, j'accélère, j'accélère. Askar Askarov en finesse contre Joe Benavidez. Je pense que Joe Benavidez, il fait clairement partie du top 5 des combattants qui n'ont jamais eu une ceinture à l'UFC. Il y a Dan Anderson là-dedans. Je ne vais pas parcourir tous les noms, mais c'est une discussion qui est toujours intéressante à avoir. Joe Benavidez, il a été là depuis le début de la division des flyweight. Il a failli avoir cette ceinture. Il a toujours été dans ce top 5. Il a toujours été le goalkeeper vers le title shot. Et il est dans une situation difficile. J'ai l'impression que maintenant, son style n'a plus autant d'impact que ce que ça avait avant. Et je veux aussi en parler par rapport à Dominique Cruz qui est le combat pas d'après, mais juste après. Donc voilà, c'est peut-être le temps de raccrocher pour Joe Benavidez parce qu'il commence à prendre beaucoup, beaucoup de dégâts à chaque combat, surtout les deux derniers contre The Vaison. Je n'ai pas l'impression qu'il aura cette ceinture-là. Il est sur trois défaites d'affilée. On sent que le new bleed, donc les nouveaux combattants, ils ont le blueprint pour le battre. Et donc voilà. Askar Askarov, très belle performance. Il a raté la pesée, donc title shot, je ne sais pas trop. De toute façon, il y a déjà le title shot, la revanche avec Moreno qui est prévue. Donc j'aimerais bien voir Askar Askarov dans un autre combat pour définir le prochain challenger parce que pour moi, pour obtenir un title shot, il faut d'abord prouver qu'on s'est monté sur la pesée, sur la balance, au bon poids. Et là, il a raté la pesée malgré la tolérance. Donc j'ai toujours cette petite restriction. combat d'après Kyler Phillips, je vais passer très rapidement. Il se positionne comme nouveau prospect dans la division. Il est à 9 victoires, une défaite, 3-0 à l'UFC. Moi, j'aimerais qu'on le continue à construire peu à peu. Il a une chouette personnalité, il est fun dans la cage. On voit qu'il s'amuse, on voit qu'il est complet, on voit qu'il s'entraîne correctement. Il a battu sans qu'on puisse dire quoi que ce soit contre. Il a battu Song Yadong qui est un très bon test pour lui. Donc là, il rentre clairement dans le top 15, il s'y installe. On va voir la suite pour lui, mais c'est un nouveau prospect dans la division, c'est clair et net. Combat d'après, Dominique Cruz à la split decision. Alors là, j'aimerais bien en parler. Je suis un grand fan de Cruz. Je trouve qu'il a fait un très bon combat hier. Il a gagné contre Casey Kenney qui n'est pas donné à tout le monde, évidemment, donc on ne peut pas critiquer sa performance. Mais clairement, c'est autant c'est une belle version de Dominique Cruz qu'on a eu hier, autant on voit qu'il a passé ses meilleures années sont derrière lui. C'est un ancien champion. Il a eu beaucoup de blessures et il n'a plus le niveau qu'il avait avant et donc je ne crois pas qu'il aura la ceinture de nouveau. Donc en gros, le plus gros objectif qu'il peut avoir maintenant, c'est de faire moins bien que ce qu'il a déjà fait par le passé. Dans ce genre de situation, dans un sport de combat où chaque combat on prend des dégâts et c'est mauvais pour la santé sur le long terme, on ne va pas se leurrer, on est tous en train de défendre le MMA comme n'étant pas si dangereux que ça. À ce niveau-là, avec autant de combats, avec des combats à chaque fois difficiles contre un niveau élite, ce n'est pas bon pour la santé, soyons honnêtes. ce n'est pas le pire des sports non plus, mais voilà. Donc je me demande, Dominic Cruz, il est commentateur pour l'UFC, il a encore sa tête en place, il a une carrière face à lui en dehors de la cage. Pour moi, ça aurait été bien qu'il raccroche les gants à ce moment-ci parce que comme je dis, une fois que ton objectif ultime est moins grand que ce que tu as déjà accompli et qu'en plus de ça, ton niveau est en dessous et tu ne le rattraperas plus que celui de ton prime, à quoi bon continuer et risquer de prendre des K.O. et risquer d'avoir des dégâts permanents alors que tu as une carrière qui est toute faite, s'il prend des dégâts permanents, il ne pourra plus commenter à l'UFC. C'est quelque chose où l'élocution est super importante. Donc voilà. Et en plus, son call-out après le combat, j'ai trouvé ça un peu triste. Je ne vais pas rentrer parce que je n'aime pas trop les discussions politiques. Pour tous ceux qui ne savent pas, il a fait un call-out de quelqu'un qui travaille, qui est haut placé. C'est tel le CEO d'ailleurs de Monster parce qu'apparemment, ce gars force les athlètes de l'UFC signés par Monster, enfin, qui ont un deal avec Monster, de liker ses photos sur Instagram, de faire des vidéos avec lui, etc. Ça le dérange et donc, il a fait un call-out pour faire un combat de charité qui serait payé ou organisé par Monster parce que le gars se dit comme se dit combattant professionnel et il est plus lourd que Dominique Rousse. donc ça s'est kiffé. Peu importe, c'est vraiment... Pour moi, je n'ai pas aimé ce call-out même si j'ai vu maintenant son interview post-post-combat après la douche, etc. où on comprend mieux d'où ça vient mais je trouve que c'était mal placé de le faire sur ESPN en live. D'ailleurs, Joe Hogan a dû couper court à l'interview ce qui était assez bizarre parce qu'il s'entend bien. Donc voilà, je trouvais ça un peu bizarre. Après, il ne faut jamais juger un combattant sur une interview d'après-combat parce que les émotions sont hautes. Je l'ai souvent dit, c'est ce genre de situation où on a des émotions qui sont incomparables par rapport à d'autres situations de la vie. C'est une adrénaline qui est ultra haute. C'est des mois et des années de travail, de sacrifice, d'effort qui se jouent sur un quart d'heure, sur 25 minutes de temps en temps, sur 13 secondes si on prend un chaos rapide. Voilà, c'est normal que de temps en temps les interviews ne soient pas qualitatives et soient un peu faites à chaud. Ma vidéo prend bien plus longtemps que ce que j'avais prévu. Désolé, j'ai dormi pendant... Bon, super les gars, j'ai fini ma vidéo et puis je me suis rendu compte que mon portable a fini de... à arrêter l'enregistrement en plein milieu. Heureusement, ça coupe un peu à une bonne transition. Donc, le combat d'après, malheureusement, j'ai dormi. Je sais, c'est honteux. Je me suis endormi, c'était trop compliqué pour moi. C'était pendant Ratich contre Santos. J'ai regardé après sur Twitter les commentaires. Je me suis dit que ça ne valait pas la peine que je le regarde ce matin. Ça n'avait pas l'air d'être super ouf. Tout ce que j'ai vu, c'est que le highlight du combat, je l'ai vu parce que je me suis réveillé au moment de la décision et apparemment, le plus beau moment du combat, c'est quand l'entraîneur de Ratich l'amène au sol. Et donc, ça, j'ai vu. OK. Ensuite, on a Islam Makachev qui nous a fait un très beau combat et qui nous a fait une soumission assez rare. C'est-à-dire qu'il a fait un arm triangle à partir de la demi-garde opposée. C'est la troisième fois que ça arrive à l'UFC. Je n'ai pas fait mes recherches, mais de ma mémoire, c'est la troisième fois que ça arrive à l'UFC. J'ai d'abord expliqué la soumission. En général, quand on veut faire un arm triangle, si mon adversaire a mon bras gauche et il a le bras-tête, il va vouloir soit être en monte pour finaliser, soit en side control du côté de mon bras, donc sur mon côté gauche. Ça, c'est ce qu'on aimerait avoir dans un monde idéal. Ici, ce qui s'est passé, c'est que Islam Makachev n'était pas en side control mais en demi-garde et il n'était pas de mon côté gauche mais du côté droit, donc en opposé. C'est une situation assez rare. La première fois que c'est arrivé sur l'UFC, c'est à l'UFC 117. C'était entre Cleguida contre Raphaël de Saint-Ross mais on ne considère pas vraiment cette finalisation comme étant une soumission. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Cleguida avait cassé la mâchoire de Raphaël de Saint-Ross préalablement dans le combat. Il y a beaucoup d'athlètes qui disent que la pire douleur qu'on peut avoir en MMA, c'est la mâchoire cassée. A mon avis, Cleguida s'en était rendu compte et donc il a simplement une pression d'épaule au niveau de la mâchoire de Raphaël de Saint-Ross quand il était à la cage. Raphaël de Saint-Ross a fait un tapot. La fois d'après que c'est arrivé qui est potentiellement la première fois qu'on considère ceci comme étant une soumission à l'UFC, c'est Brian Barberena contre C.J. Northcut. Alors, ce jour-là, je me rappelle, C.J. Northcut avait eu beaucoup beaucoup de crise parce qu'il était un peu arrivé à l'UFC comme le Karate Kid qui ne sait que striker et ça donnait un peu raison à tout le monde. Le gars a tapé sur une soumission sur laquelle on ne tape en général pas. C'est-à-dire que Brian Barberena est en demi-garde du côté opposé où il avait le arm triangle et C.J. Northcut a tapé. Moi, je vais vous avouer, alors, le grappling, ce n'est pas mon domaine de prédilection, j'ai déjà tapé là-dessus. Contre un bon grappleur qui sait comment mettre la pression dans cette position-là, moi, personnellement, j'ai déjà tapé. C'était la galère. Ici, Islam Makachev et on a vu, d'ailleurs, Drew Dober avait franchement une bonne défense en grappling. Pas une bonne défense en lutte, mais son grappling défensif était pas mal considérant le niveau d'Islam Makachev et il a fait un tap-out. J'ai vu des commentaires comme quoi il a fait un tap-out parce qu'il n'en pouvait plus, il ne voulait plus être dans le fight. Je pense que la pression était là. Drogen a bien expliqué qu'Islam Makachev, on voyait qu'il était sur ses orteils gauches et qu'il mettait vraiment une pression vers l'avant. Je pense que le tap-out est légitime, la soumission est en tout cas légitime. très, très beau d'Islam Makachev. Je vois beaucoup de gens qui le comparent à Khabib. Il a vraiment un excellent grappling. De là, le comparer au grappling de Khabib, c'est peut-être un peu tôt. Par contre, en parlant de lui, il était dans le coin et stratégiquement au top. Il lui a dit « Cherche même pas à striker ». Et c'est clair, dans le premier round, on voyait que c'était d'abord en pied-point et on voyait que Drogenuver, s'il faisait mouche, ça allait être dangereux pour Islam Makachev. Par contre, il a remarqué qu'Islam, aucune difficulté pour l'amener au sol. C'était sublime. C'était grand. Sublime. C'est ça le MMA. C'est quand tu as un chemin vers la victoire, tu le prends. Et donc Khabib a remarqué qu'il ne faut même pas striker, tu l'amènes au sol à ta guise. Amène-le au sol directement. Deuxième round, troisième round, amener au sol direct, domination totale. Très, très beau de Islam Makachev. Vivement la suite. On y arrive, les gars. Sterling contre Peter Jan. Alors, avant d'en parler, je vais passer en mode tutoiement. Si tu es arrivé maintenant à cette vidéo, c'est que tu aimes. Sinon, tu serais déjà parti. Tu aurais déjà arrêté la vidéo. Donc, si tu aimes, merci de mettre le petit pouce bleu. N'oublie pas de commenter après la vidéo ou même maintenant si tu veux. si tu n'aimes pas et que tu es encore là, on ne sait jamais, je suis ultra ouvert aux critiques tant que c'est constructif. Mets-moi le pouce vers le bas. Quelqu'un l'intègre, je veux l'avoir. Je ne veux pas l'avoir, on est d'accord, mais si tu le mets, mets-le, mais ne fais pas que le mettre. Mets-le et mets en commentaire. Ne mets pas à genre un commentaire, je n'aime pas la vidéo. Dis-moi pourquoi. Ça me permettra de m'améliorer et de te fournir du meilleur contenu par la suite. Sinon, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, partage à tes potes si tu aimes bien. Comme ça, ils peuvent en profiter, ils peuvent s'abonner et moi, je grandis. C'est un win-win pour tout le monde. Et finalement, si tu kiffes de dingue et que tu adores le MMA et que tu adores la partie stratégique sur le MMA, je t'invite à acheter mes livres et les lire surtout. Les liens sont en description, c'est ça qu'on dit sur YouTube, une description bio de la vidéo. Ok, Sterling s'impose par WTF contre Peter Yan. Alors, il faut parler ici clairement. Je sais que Peter Yan a énormément de fans. Quand on est fan d'un combattant et qu'on veut qu'il gagne, les émotions sont hautes. Quand les émotions sont hautes, on parle à chaud et on voit moins les faits. Donc ici, je vais essayer de parler le plus factuellement possible, le plus calmement possible et surtout essayer de remettre le contexte de la situation. Première chose, si le combat se termine, ce n'est pas la faute de Sterling, c'est la faute de Peter Yan. Peter Yan a envoyé un coup illégal et le combat s'est terminé. Pas de coup illégal, pas de fin de combat un peu frustrante, on va dire. Pour rappel, ce qui s'est passé, Sterling est au sol. Clairement, il est défini comme un adversaire au sol, c'est-à-dire qu'il a un pied par terre, un genou et l'autre pied par terre aussi. Il est considéré comme étant au sol, donc les coups de genou à la tête sont interdits. On voit un Peter Yan qui attend une instruction, peu importe, on entend l'arbitre dire qu'il ne peut pas, mais il envoie quand même le coup de genou. Le coup de genou, il l'envoie de plein pot. J'ai regardé le ralenti encore, on voit vraiment la tête de Sterling partir comme pour un KO. Alors, il n'est pas knockout. Non, il n'est pas KO. Je l'accorde. Il n'est pas KO du tout. Cependant, première erreur pour moi, c'est le médecin et l'arbitre. Le rôle numéro 1 de l'arbitre et surtout le rôle numéro 1 du médecin, c'est la safety, c'est la santé, c'est la sécurité des combattants. On a accès maintenant au ralenti. On voit le ralenti, le médecin doit arrêter. Il ne doit même pas poser de questions à Sterling. Il ne doit même pas le mettre dans une position où c'est Sterling qui doit choisir. Tu vois le coup de genou, tu vas voir Sterling, tu vois qu'il a du mal à se mettre debout, que c'est une simulation ou pas, j'y reviendrai après. L'arbitre, en tout cas, le médecin doit dire à l'arbitre non, stop. Pourquoi ? Parce qu'avec ce genre de frappe, il y a une énorme chance qu'il ait une concussion. S'il a une concussion et qu'on continue le combat et qu'il en a une deuxième, il y a des risques de mort. Ça va devenir comme la boxe anglaise. Loin de moi de critiquer la boxe anglaise mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts en boxe anglaise. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chaos et puis ils ont 10 secondes pour récupérer. S'ils récupèrent, ils reprennent un chaos et ils peuvent en prendre plusieurs sur la soirée. Il y a eu beaucoup de cas de décès en boxe anglaise dans les vestiaires, en route vers l'hôpital, à l'hôpital, trois jours après avec des hémorragies cérébrales, etc. Je passe les détails. Vraiment navré, je ne sais pas ce que fait mon téléphone, il a de nouveau coupé. Quoi qu'il en soit, je reprends mes moutons. Donc tout ça pour dire que les Just Bleed fans, sérieusement, allez vous faire foutre. Sterling est un être humain avant tout. Il y a une grosse chance qu'il ait une concussion ou une commotion. Vouloir qu'il combatte davantage, c'est inhumain de vouloir ça. Je ne suis pas là pour insulter ni quoi que ce soit. Quoique je viens de le faire, au final, c'est hypocrite de ma part. Je le suis là un peu pour ça. Je vais revenir un peu au combat et à ceux qui disent qu'il a gagné grâce à la simulation. Donc clairement, si Pioterian n'envoie pas ce genou, il partait vers une victoire. Soit il allait finaliser, soit il allait gagner à la décision parce qu'il allait deux fils prendre le 4 et 5. Je crois que c'est à 95% de chance qu'il prenait les deux rangs. Et du coup, il avait une décision 49-46 pour un juge, cependant, le genou, il est là. Quoi qu'il arrive, il l'a envoyé et c'est sa faute. Si Sterling, imaginons, il n'y a que lui qui peut dire. Moi, je ne peux pas dire s'il a simulé ou pas simulé et vous non plus. Imaginons qu'il simulait et que du coup, il pouvait reprendre le combat. Ce n'est pas un point de pénalité, c'est deux points de pénalité, cette faute parce qu'elle est considérée comme intentionnelle par l'arbitre et clairement, elle a créé du damage, elle a créé des dégâts. Donc, c'est deux points de pénalité. Il y a deux juges qui voyaient 29-28 pour Sterling. Donc, 2-1 pour Sterling. On va compter plutôt comme ça. 2-1 pour Sterling et un juge qui voyait 2-1 pour Yann. On va le mettre de côté pour l'instant puisqu'on part vers une split en quelque sorte. Donc, à l'entrée du quatrième round, Yann a un round de retard. A priori, ce round-là allait aller à son avantage donc ça allait être égalité. 2-2. Mais il a deux points de pénalité. Ce qui veut dire qu'à l'entrée du cinquième round, c'est 2-0. S'il gagne le cinquième round avec un 19, il a toujours un round de retard. Il y a deux juges qui auraient donné la victoire à Sterling. Un juge qui aurait vu égalité ça aurait été une décision majoritaire à l'avantage de Sterling. Oui, s'il avait mis un 18, c'est une égalité et ça va à son avantage. Il garde la ceinture. Mais, quoi qu'il en soit, si le combat avait continué après le genou, ça aurait quand même été frustrant. Ça aurait quand même été une victoire critiquable parce que, clairement, même si Sterling, on le voyait mal revenir dans le combat ou en tout cas gagner le 4 et le 5, on aurait tous eu ce petit truc genre, mais quel a été l'impact de ce genou ? À quel point ça l'a rendu encore plus en désavantage dans le combat ? Quoi qu'il arrive, ça aurait été critiquable. Donc, maintenant qu'il y a eu le genou, je préfère justement que ça finisse sur un DQ parce que je sais que l'UFC va faire le bon choix. Ils vont réorganiser le combat dans quelques mois et ça ne met même pas en pause la division parce qu'on a le rematch. Le gagnant du rematch, ce sera le champion légitime, à moins qu'il y ait de nouveau une couille comme ça, ce qui m'étonnerait. Et en plus de ça, on a TJ Dillo au chaud qui revient. Il y a beaucoup de rumeurs que ce sera contre Corey Sandhagen qui est clairement le combat à faire pour définir le prochain challenger. Donc, la division n'est pas en pause. Il n'y a pas de mal. On met les émotions de côté. On accepte. Peter Yan, s'il mérite d'être champion, s'il a le niveau pour être champion, il sera champion, il aura son opportunité. Donc, pas besoin de commencer à critiquer Sterling. C'est pour ça que je dis que l'arbitre et le médecin auraient vraiment dû arrêter par eux-mêmes parce qu'on n'aurait même pas eu l'opportunité de critiquer, de penser simulation, etc. J'espère que ça donnera matière à discuter dans le corps arbitral pour que ça n'arrive plus et que dans ce genre de situation, l'arbitre regarde le ralenti et clairement, tu regardes le ralenti, tu dis « Ok, j'arrête. » Je ne peux pas prendre le risque de continuer parce que mon rôle, c'est d'assurer la santé des combattants et clairement, après avoir pris un coup comme ça, ce n'est pas safe de continuer le combat. Au-delà de ça, c'était très chouette à regarder mais je vais avancer dans la vidéo parce que je n'ai plus confiance en mon portable. Amanda Nunez, easy, sans surprise. Je ne vais pas parler stratégie ni quoi que ce soit. Je l'avais dit dans la preview. Les low kicks, les over ends et si ça va au sol, ça ira très vite. Ça a été le cas. Elle était favorite à moins 1 200. Est-ce que gagner contre Megan Anderson, c'est si impressionnant au point que Luke Thomas, elle éloigne, dit qu'elle serait capable de gagner contre des mecs ? Ça me fait penser à Dior Hogan qui avait dit ça pour Ronda Rousey mais attends, j'ai écrit quelque chose. En 1998, les Sir Williams, donc en tennis, ont dit qu'elles pouvaient battre n'importe quel homme en dehors du top 200 ATP. Carson Brach a accepté. Il était 203ème. Il est venu arracher comme Keith Peterson pour arbitrer le combat entre Dominique Cruz et Henry Cerrudo. Ça, c'est une blague mais apparemment, il avait vraiment bu le matin. Il est venu, il a mis 6-1 à Serena. Ensuite, Vénus qui était fraîche est venu pour le deuxième set et il lui a mis 6-2. What's up, les gars ? Sérieux. Autant le tennis que le MMA, la technique est très importante mais les aptitudes physiques ont un énorme rôle. De où Amanda Nunez va battre un mec ? Peut-être un gars en dehors de l'UEC, peut-être un CM Punk, même si c'est pas la même division. prenons un Bantamweight en dehors du top 15. Est-ce qu'Amanda Nunez va battre un Nathaniel Wood ? Est-ce qu'Amanda Nunez va battre un Jack Shore ? Est-ce qu'Amanda Nunez va battre Trevin Jones qui a combattu sur la même carte ? Soyons honnêtes. Non, non. Les Américains, c'est des fous. C'est vraiment des fous. Elle peut battre peut-être des mecs qui sont en dehors de l'UFC, qui sont au début de leur carrière, etc. Mais des mecs qui sont à l'UFC, signés à l'UFC et qui méritent leur place à l'UFC, non, non. Faut pas aller trop loin. Elle est clairement au-dessus des femmes. C'est clair et net. Mais de là à la comparer à des hommes. Et c'est pas sexiste, ce que je veux dire. C'est génétique. C'est juste, génétiquement, on est plus fort, on est plus rapide. C'est une réalité. Et c'est trop important. Et d'ailleurs, dans le main event, on a eu la preuve, c'est trop important. Size matters. Yann Blakovich. Alors, première chose, pour moi, il faut revoir le combat sans commentaire. Je ne l'ai pas revu sans commentaire, mais à la fin du combat, je donnais 48-47 pour Yann Blakovich. Mais à cause des commentaires, je me dis, ça peut être 48-47 pour Israël Adesanya ou 49-46, je me l'étais dit aussi, pour Yann Blakovich, qui s'est avéré le plus proche de la réalité. Clairement, si on regarde sans commentaire, je pense qu'on s'irige vers le 49-48 pour Yann Blakovich. Ce qui a été flagrant, et je déteste critiquer les commentaires parce que c'est aussi mon job, mais je trouve que hier, Daniel Cormier et Djurgen, ils feraient un chouette podcast ensemble, mais je n'ai pas pris mon pied à les écouter pendant l'UFC hier. C'était trop en mode fun jouer Daniel Cormier qui essayait de suranalyser, je trouve. Je n'ai pas... Peu importe, je skip ça. Ce qui a été flagrant, c'est que Djurgen disait qu'Israël Adesanya dominait, que c'était serré, mais que c'est lui qui dominait les échanges. Il a dit ça dans le deuxième round au moment où les stats sont arrivées et les stats montraient un avantage à Yann Blakovich. Alors avant la vidéo, je suis allé voir Yann Blakovich sur UFCStats.com. Statistiquement, il a plus touché Israël Adesanya à chaque round. Donc voilà, je pense que la victoire est complètement justifiée pour Yann. Bravo à lui. Je vais juste revenir sur le 18. Il y a un juge qui a donné le 18. J'imagine que c'est dans le cinquième round. Alors, ça change rien au combat. 49-46, 49-45, ça change rien. Mais je trouvais ça juste intéressant d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés par ce genre d'informations. Pour un 18, normalement, il faut avoir les 3D. Domination, duration, damage. C'est-à-dire qu'il faut dominer sur la durée et infliger pas mal de damage. Je trouve que dans la première partie du cinquième round, c'est serré légèrement à l'avantage d'Israël Adesanya. Chacun son avis là-dessus, ça ne change pas grand-chose. L'amener au sol, si je me souviens bien, je me trompe peut-être parce que je suis encore fatigué de la veille, ça arrive vers la moitié du round. Et à la moitié du round, il amène au sol, il a un bon contrôle au sol, mais les damage arrivent vraiment à 10 secondes de la fin quand il prend la monte, je pense. Donc, il n'y a pas la duration parce que la première partie du round, il ne domine pas, il ne domine que la deuxième. Mais ce n'est pas une énorme domination non plus, c'est du contrôle au sol, il n'y a pas eu beaucoup de frappes, il y a eu un passage de garde, etc. assez léger, mais ça ne change rien, mais je voulais juste en parler parce que je trouve que c'est une information importante et intéressante pour ceux qui ne savent pas comment arrive un 18. Stratégiquement, ce n'était pas mal, je trouve qu'ils ont tous les deux combattu comme des professionnels, ils étaient tous un peu dans l'appréhension, je pense qu'Israël Adesanya respectait la puissance de Yann Blakovic, Yann Blakovic respectait la précision et l'expérience d'Israël Adesanya, ce qui fait que, comme je l'avais dit dans ma preview, je ne suis pas surpris par la décision, j'avais d'ailleurs prédit une décision pour Israël Adesanya, je me suis trompé sur le vainqueur, mais sur la dynamique de combat, c'était plus ou moins ça que j'avais vu, j'avais vu que c'était deux gars qui aimaient engager et qui désengageaient très souvent, ils comptent seulement quand ils sont sûrs d'eux, mais là, comme je dis, ils respectaient soit de la puissance, soit de l'expérience et la précision de l'autre, du coup, ils n'avaient pas trop envie, par prudence, ils ont évité de chercher le contre et l'échange, ça arrivait très rarement, d'ailleurs, on a vu, c'était beaucoup des single attaques, il y a eu très peu de combinaisons, ça le prouve un peu. Donc voilà, j'ai salué la performance de Cyril Gann la semaine passée qui a été prudent et professionnel, mais très très propre et si tous les deux ont été prudents, professionnels, on ne peut pas leur demander de sur-engager pour le plaisir des fans. S'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est qu'ils ne sont pas débiles et ils ont montré hier qu'ils combattaient intelligemment. Le petit défaut, comme c'est un combat serré, surtout dans le troisième round, je trouve que, alors loin de moi, l'idée de donner des conseils à des champions du UFC, mais le petit truc qui aurait pu faire la différence pour l'un comme pour l'autre, c'est vraiment l'utilisation de la cage, mettre l'adversaire dos à la cage et commencer à travailler en percussion à partir de là. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une situation où un des deux était contre la cage, automatiquement, ça revenait un peu vers le centre, ça ressemblait un peu à un sparring comme ça, un sparring où les deux voulaient gagner évidemment, mais quoi qu'il en soit, dernier point, je pense que Yann est venu avec une stratégie en disant « J'ai confiance en moi debout contre Israël et Adesanya, moi, contrairement à lui, j'ai un game plan B basé sur le grappling. Lui, il n'a que un game plan, c'est garder ça debout. Il ne va pas me lutter et m'amener au sol, c'est clair et net. » Je crois que Yann avait vraiment ce confort de se dire « Ok, je vais essayer debout, je me sens capable de le battre debout, et tant que je suis à l'aise, je reste là. » Et donc, il était à l'aise les deux premiers rounds, il a gardé ça debout et on ne peut pas lui en vouloir parce que clairement, il était bien dans ce combat debout. Et dans le troisième round, il y a eu un petit échange où Yann touche bien Israël et Adesanya, ce qui crée un peu un échange et dans l'échange, c'est Israël qui prend le dessus et on voit Yann un peu sonner. Et à mon avis, là, Yann s'est dit « Merde, il commence à s'installer debout dans le combat, avec son expérience, ça commence à être risqué pour moi, je vais lutter. » Et ça, ça lui a permis de remarquer que lutter contre Israël et Adesanya était plus facile peut-être que ce qu'il avait anticipé. Et peut-être qu'il ne voulait pas le faire au début du combat de peur d'être fatigué et être fatigué contre Israël et Adesanya, c'est le début de la fin. Par contre, quand il a remarqué qu'il contrôlait facile au sol, il a eu son chemin le plus facile vers la victoire et il l'a pris intelligemment dans le quatrième et dans le cinquième round, on va dire, les doigts dans le nez. Félicitations à Yann, c'est mérité. C'était Chris Gunnacht, on se retrouve très bientôt. Alors juste petite précision, vous l'avez certainement vu, Brian Boulan combat à la prochaine trilogie du Cage Warriors. Comme vous le savez certainement, j'ai un full-time job. Ça, ça va me prendre du temps aussi d'aider Brian à sa préparation. Et en plus de ça, on a une énorme nouvelle qui arrive. Une énorme nouvelle qui arrive qui va vous faire comprendre pourquoi dans les deux semaines qui arrivent, je vais être fort occupé et je serai donc moins sur YouTube. Donc je ne vais probablement pas faire de vidéos sur Belal Mohamed contre Leon Edwards. Quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous, partagez, achetez mon livre, suivez-moi sur Instagram et sur Twitter, Chris Gunnacht. Ce n'est pas très compliqué. Au moins, si je ne fais pas de vidéos YouTube, je reste disponible sur les réseaux sociaux pour vous répondre. A très bientôt. Merci d'avoir suivi.